Avec Moga Beglis de Réveil, on a déclaré guerre sainte contre celui qui est Tutsi à travers le monde. S'agissant des réseaux sociaux, Internet, Facebook, Youtube, etc., nous avons noté avec étonnement que le gouvernement rwandais rendait le gouvernement et le peuple congolais responsables d'un posting manifestement anonyme sur Youtube d'un internaute surnommé Évêque Élisée, sûrement quelqu'un qui n'existe pas, et qui a pris le nom d'un prophète de l'Ancien Testament et qui appelle à, je cite, la guerre sainte contre les Tutsis et qui invite à, je cite, tuer les Tutsis partout dans le monde. Fin de citation. Mais qui est donc cet Évêque Élisée ? Qui le connaît ? Nous, nous ne le connaissons pas. Pas plus que les auteurs de la réplique, parce qu'ils ne nous aident pas à mieux l'identifier. S'agit-il d'un Congolais ? S'agit-il d'un Rwandais ? En tout état de cause, l'auteur d'une telle ignominie ne peut être qu'un provocateur. Son anonymat le prouve. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas à répondre d'un tel acte. Il est arrivé, mesdames, messieurs, que des médias publics ou privés de notre pays se soient laissés aller à diffuser des propos discriminatoires ou xénophobes dans le traitement de l'information sur la sale guerre d'agression qui nous est imposée. Les Rwandais savent bien, comme le monde entier, bien qu'ils ne le disent pas dans leur réplique, que chaque fois que cela a été signalé, des sanctions promptes et sans complaisance ont été prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est le cas d'un quotidien, le journal, qui est interdit de paraître jusqu'à ce jour pour un article d'incitation à la haine ethnique contre une partie de populations rwandophones de notre pays. C'est le cas du directeur général de la chaîne publique, la radiodiffusion télévision nationale congolaise, suspendue de ses fonctions pour avoir laissé passer sur antenne des propos jugés xénophobes. Sous-titrage Société Radio-Canada